Générique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de politique, de politique de justice également, parce que vous le savez, Cédric Cornet est notre invité aujourd'hui. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Également une inscription au fichier des délinquants sexuels. Mais il reste éligible. On va en parler avec lui. On ne va pas parler que de ça, de son avenir politique également. Bonjour, Cédric Cornet. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de TV. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, comment, dans quel état d'esprit vous êtes après cette condamnation par la justice ? Bien, j'ai vraiment un dégoût et un sentiment d'injustice totale. Je suis innocent, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, dans une justice française, on peut être innocenté en correctionnel et pour le même dossier, sans nouvel élément, on est jugé, condamné, sans preuve, sans aveu, sans témoin et pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, je suis vraiment dégoûté et c'est pour ça que je vais, en pourvant en cassation, et que je vais casser cet appel qui est politique. Il y a une vraie volonté de me déstabiliser, de me salir, de me tuer. Bon, les gens qui sont derrière ça, ils voulaient que... Oui, on ne va pas les nommer, ça ne va servir à rien. Mais, vous savez quelque chose ? Ce n'est pas la première fois. Donc, il y a une volonté manifeste, puisque le piège de 2011 est revenu dans le piège de 2013. De 2011, qu'est-ce que c'était ? En 2011, une jeune femme majeure m'a demandé un dossier. Et cette jeune femme majeure, six mois après, a été portée plainte à la gendarmerie pour dire que je l'avais touchée. Et après, quand il y a eu l'enquête et qu'ils ont commencé à fouiller, ils ont vu que ça commençait à ne sentir pas bon. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour vous, en fait, ce qui est arrivé ? Le problème, c'est que... Il y a un complot. Il y a un vrai complot et ce sont les mêmes personnes. Parce que, comment on peut m'expliquer qu'une affaire que le procureur a classée, parce qu'il a vu que c'était un complot, revient à l'appel. Et c'est là que vous voyez bien que les gens qui étaient derrière ce complot n'ont pas apprécié que je sois une autre santé l'année dernière. Et c'est pour ça que vous allez aller en cassation. Vous avez bon espoir, là ? Ah ben, vous savez, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est la justice. Ce n'est pas... Mais par contre, je peux maîtriser mon rôle politique. Et donc, je suis candidat aux élections du Gauzier. Nous sommes en tête pour les sondages. Alors, vous avez des sondages, là ? Ben oui, ben, ça continue, puisque vous savez... Ils viennent d'où, ces sondages, David Cornet ? Alors, c'est très simple. Vous avez plusieurs candidats. On a à peu près 11. Ah, il y a du monde au Gauzier. Ah oui. Ah ben, et toutes ces personnes... Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi il y a tant de monde. Ben, alors, parce que, bien sûr, il y a eu un échec. Il y a eu un échec de cette majorité. Donc, à présent, tout le monde essaie de sortir pour dire « Oui, j'irais de la majorité, mais vous comprenez, moi, je suis différent. » Mais l'échec, il est global. Et moi, je le dénonce depuis 2014, que je suis conseiller municipal de la ville du Gauzier et conseiller communautaire de la ville du Gauzier. Rien de bien ? C'est un échec total ? Ben, vous le voyez bien, puisque s'il y avait une réussite, quand il y a réussite, tous les rats ne quittent pas le navire. Et on a bien vu que là, tout le monde quitte le navire. Et tout le monde dit « Oui, votez pour moi, mais je ne suis pas avec Jean-Pierre Dupont. » Donc... Et vous pensez que personne, aujourd'hui, ne veut du soutien de Jean-Pierre Dupont ? Ah, ben, peut-être qu'il va dire qu'il faut voter sur le cornet parce que c'est lui le seul qui avait raison dès le départ. Ah, vous pensez vraiment ? Ah, ben, vous savez, tout est possible. Quand je vois qu'on peut condamner quelqu'un sans preuve, je me dis que tout est possible dans la vie. Oui. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes déterminé à y aller. Est-ce que vous pensez que cette condamnation, elle va jouer pour les gens ? Je pense que les gens... Ça va être un argument de campagne ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non, non, moi, je n'utiliserai pas... Non, non, de la part de vos adversaires. Moi, les personnes qui m'aiment sont renforcées dans leur amour par rapport à cette injustice. Les personnes qui ne m'aiment pas vont dire « Ah, mais il a été condamné ». Et c'est vrai que le timing, il est parfait puisque je ne serai... Ça va prendre un peu de temps pour la cassation. Exactement. Le temps est pareil, il va falloir que ça retourne en appel. Donc, le temps que je sois relaxé... Ça coûte cher également d'aller en cassation. On va dire comme vous... Tout ça, c'est le but de me nuire, de me détruire. Donc, que par l'agent, que par l'image. Mais je pense que je suis plus fort que ça. Et que l'argent, l'image, ça fait 10 ans qu'on essaye de me salir, ça fait 10 ans qu'on essaye de me détruire, ça fait 10 ans que je suis en politique. Et à chaque fois, ils pensent que je suis mort, et à chaque fois, j'en reviens. Et peut-être que la seule façon de m'empêcher d'arriver d'être meilleur du gosier, ce sera que la balle qu'ils avaient lancée quand ils étaient venus chez moi pour me tuer, ou la bombe, et bien que pour cette fois-là, ça marche. Mais tant que j'aurai un souffle de vie, je serai candidat et je serai en tête des élections pour gagner au gosier. – Vous parliez de sondage, c'est quoi ces sondages ? – Comme je vous l'ai expliqué, tous les candidats, nous lançons des sondages, que ce soit devant des supermarchés, dans les campagnes, en centre-ville. – Ah, ça n'a pas de valeur, si ! – Ah ben, aujourd'hui, pourquoi un sondage de… Est-ce que pourquoi TV ne fait pas de sondage ? Pourquoi les médias, comme par hasard ? – Parce que ça coûte cher. – Ah ben, voilà, nous on fait pareil, nous on a des équipes de terrain, on va dans les lieux publics, et on demande aux gens quelles sont leurs rétentions de vote, quelles sont leurs envies pour un nouveau gosier en 2020. Et pour le moment, et la preuve, à chaque fois que je montre que nous sommes en tête, vous n'avez jamais entendu un anniversaire dire, le contre-cœur, tous les adversaires gosiers savent que pour le moment, au jour d'aujourd'hui, ça depuis un an, je suis en tête. Et même le journal Nouvelle Semaine dit, c'est de corner seul en tête à gosier. – Ah bon ? D'accord. – Donc il faudra leur demander pourquoi ils le disent. – D'accord, bon, vous êtes seul en tête, pourquoi selon vous ? – Parce que compétence, intelligence, fonds européens, volonté de renouveau aux gosiers, mais surtout, si ce n'est qu'on était tellement mauvais, pourquoi on essaye de le détruire ? Si il était tellement incompétent, pourquoi on fait tout pour saluer son image ? C'est ça qu'il faut poser comme question aux gosériens guadeloupéens. Il y a une vraie volonté de m'empêcher d'arriver. Et si on veut m'empêcher d'y arriver, c'est qu'on sait que je suis en avance. À moi de garder ce cap avec les gosériens, de renforcer mon équipe et de gagner cette élection en 2020. – Vous n'avez jamais eu envie de renoncer ? – Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un lâche. – Ça ne vous a jamais traversé l'esprit ? – Moi, la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est de protéger mes proches. Ils sont atteints depuis déjà un certain nombre d'années. – Et vous savez que ça va continuer. Vous allez encore prendre des coups, Cédric Cornet. La politique, ce n'est pas un monde de tendres. – En politique, ce n'est pas le nombre de coups qu'on prend qui compte. C'est combien de coups on est prêt à encaisser. – Et vous êtes prêt à encaisser beaucoup ? – Je suis là, la preuve, regardez. Je suis à deux jours d'une sentence où on essaye de me détruire et je suis devant vous. Je considère qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est Dieu. Moi, je ne crois pas dans la méchanceté humaine. Moi, je crois dans la justice divine. Bien sûr qu'il y aura un autre coup, un deuxième, un troisième. Mais tant qu'ils n'arriveront pas à me tuer, tant que j'aurai un souffle de vie, je reste en position pour gagner cette élection. – Votre équipe, elle est prête, là, pour Gossier 2020 ? – Mais je retrouve même des gens qui étaient dans d'autres équipes qui, devant cette injustice, veulent que ça cesse. Et donc, mon mot pour ma campagne, c'est plus de justice. Justice économique, justice sociale, justice d'urbanisme, justice d'impôt au Gossier. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une vie plus juste au Gossier. Donc, c'est ça mon mot de campagne. Gossier ensemble, plus de justice pour le Gossier. – Oui, vous allez accentuer aujourd'hui la campagne, là, ça y est. – Mais, de toute manière, moi… – Il reste 14 mois. – Je le redis encore, moi, je suis en campagne depuis un an. Je ne, en gros, je n'attends pas un moment pour faire campagne. Être en campagne, c'est être auprès de ses citoyens, les soutenir dans les projets, les aider à développer leur vie personnelle et professionnelle. C'est ça, être en campagne. S'y être en campagne, c'est deux semaines avant le vote, eh bien, beaucoup auront des désillusions. Moi, je sais que j'ai les compétences, j'ai les épaules. Et la preuve, toutes ces épreuves que je traverse depuis tant d'années montrent bien que j'ai les épaules pour être mère. On ne peut pas dire le petit cornet, le jeune cornet. On voit bien que malgré tous les coups, malgré tous les sales coups, malgré toutes les bananes qu'on fait pour me faire tomber, à chaque fois que je tombe, je me relève. Eh bien, moi, je suis là, je suis une proposition et j'ai envie de travailler pour ma commune, j'ai envie de faire avancer ma commune, j'ai envie d'avancer avec les gauzyriens. – Merci, Cédric Cornet. – C'est moi et une très bonne chose à tout le monde. – Bonne fin de journée à tous sur l'antenne de TV. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de « Questions sur Détour ».